T'empêche que c'est bon. Ça fonctionne super bien. Bonjour Gérard, merci de nous accueillir ici dans le Perche, on est dans l'atelier qui est au-dessus de votre boutique et on est là pour parler champagne et glace, comment on accorde un sorbet, une glace avec une bouteille de champagne, avec une cuvée de champagne. Comment on sait qu'on a l'accord parfait ? Comment vous construisez ces accords ? Alors l'accord parfait pour moi ça n'existe pas vraiment puisque ça va être le liquide, c'est le breuvage qui va nous parler et donc on va pouvoir sur un champagne aller soit sur du fruit rouge, soit sur du fruit blanc, soit donc sur des mélanges, des solages de fruits aussi, en fonction des champagnes. Il y a le côté aussi brut ou le côté très fruité, voire même sucré de certains champagnes, où là je vais plutôt décaler, même voire sur un citron, voire un citron vert. Donc on joue le décalage, on joue le contraste entre l'arôme du champagne et la glace, que la glace va venir, ok ? Il faut que ça soit harmonieux. Alors Gérard, je vous ai apporté une bouteille de terre rose, c'est un champagne qui vient du domaine Pierre-Paillard. Le domaine Pierre-Paillard est dirigé aujourd'hui par Quentin et Antoine, qui sont deux frères, et il est situé à Bousy, sur la montagne de Reims. C'est un rosé d'assemblage, c'est-à-dire que c'est un mariage de vin blanc et de vin rouge. Le vin rouge, c'est une spécialité du village de Bousy et de la maison Pierre-Paillard, qui a déjà un vin rouge qu'on appelle un coteau champenois. Et c'est ce vin rouge qui est utilisé et qui est marié avec du vin blanc, un vin blanc qui est à majorité de chardonnay, donc les chardonnays de la montagne de Reims, c'est des chardonnays charnus sur l'agrume, sur des beaux amers en fin de bouche, et qui va donc être marié avec le vin rouge, il y a 5% de vin rouge à peu près. Et donc ça donne au final un champagne rosé qui est sur le fruit, sur le fruit rouge, qui est un peu la signature d'épinaux de Bousy. Et puis, on retrouve la salinité, la minéralité, la fraîcheur du terroir de Bousy, de la champagne, et ce qu'on recharge dans un champagne rosé. Donc l'enjeu, le challenge, c'est d'aller trouver l'accord parfait, le beau mariage avec cette cuvée et avec vos glaces. Alors très vite, à la première dégustation, j'y ai trouvé donc plus un accord sur la pêche. Je dirais presque pêche melba pour faire très large, mais j'avais envie d'y mettre de la groseille, de la fraise, un fruit rouge. Mais la pêche blanche va très bien emmener le fruit rouge et accompagner magnifiquement le champagne. Donc on a cette couleur rosée qui est agrémentée justement par un petit peu de coulis de fruits rouges. Et donc on a une lecture de l'assiette qui est beaucoup plus simple puisqu'on est carrément sur un produit en effet cassé de couleur rose, donc du champagne rosé. Et donc on est sur une lecture champagne rosé radicale. Et ça fonctionne super bien. Il y a vraiment la fraîcheur du champagne. Il y a vraiment la fraîcheur du champagne. Le côté un peu large, riche, du fruit rouge qui est là. Ça le fait. Ça se fait même très bien, cette histoire-là. Est-ce que vous avez un peu le côté salin qu'on peut avoir un peu en fin de douche en champagne ? Vous l'avez un peu qui vient... Oui, je n'arrivais pas à mettre un nom là-dessus, mais oui. Il y a un peu de salinité qui vient du sol crailleux de Bouzy, le fameux village grand fruit. On est un peu ça. Je trouve qu'il se marie bien aussi, qui répond un peu aux fruits. Ce n'est pas bête comme infection ça. Je n'aurais pas mis ça tout de suite. Je n'aurais pas dit sel, mais c'est sel. Est-ce qu'on a trouvé l'accord parfait ? J'ai l'impression que oui. Et puis je suis sur le champagne à 100%. Champagne à 100% avec le champagne, c'est parfait. C'est l'accord parfait. ыми c'est à la foule. J'ai l'impression quet'all